Dans cette vidéo nous allons voir comment programmer un test de force maximale excentrique. Accédons à la section test et sélectionnons force maximum excentrique. Dans la page de programmation il sera possible de régler, le niveau de viscosité, la charge ésotonique de base, la charge ésotonique concentrique sans inertie. Dans cette page écran on pourra aussi enregistrer l'exercice comme un sens d'entraînement en appuyant sur la touche enregistrée comme. Attention, il sera possible de sauvegarder le test en tant que séance d'entraînement seulement si un entraîneur est sélectionné dans la liste des utilisateurs actifs. Le menu contextuel permet d'accéder aux options de modification des paramètres. P1. P2. PX. Changement phase. Il sera possible de modifier la valeur par défaut de chaque paramètre de cet exercice dans le menu de réglage de l'exercice ou dans le menu de modification des paramètres personnels de l'utilisateur pour l'exercice. Dans le premier cas, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'aux nouveaux utilisateurs qui seront créés après la modification. Dans le second, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'à l'utilisateur sélectionné. Les paramètres modifiables sont, le niveau de viscosité, la charge de base excentrique, la charge isotonique concentrique, la limite de vitesse dans la phase excentrique, la limite de vitesse dans la phase concentrique. P1. P2. PX. Changement phase. Valeur de viscosité. Dans ce test, il faudra exécuter trois répétitions. A la fin des trois répétitions on pourra accéder à la page d'analyse, on visualise les données suivantes, la meilleure répétition. La force maximale exprimée. La position ou l'angle ou la force maximale a été atteinte. A droite on trouve la représentation graphique des valeurs ci-dessus. Les touches en bas permettent d'accéder aux analyses avancées. En appuyant sur la touche Analyse d'un avancé on a accès à l'analyse approfondie des valeurs enregistrées. Dans le nouveau tableau on trouve les valeurs de chaque répétition, temps, temps de la phase concentrique ou excentrique. Déplacement, déplacement dans la phase concentrique ou excentrique. Vitesse moyenne, vitesse moyenne de la phase concentrique ou excentrique. Pic de vitesse, vitesse maximale de la phase concentrique ou excentrique. Temps pic de vitesse, temps d'achèvement du pic de vitesse. Pau pic de vitesse, déplacement nécessaire pour atteindre le pic de vitesse. Puissance moyenne, puissance moyenne de la phase concentrique ou excentrique. Pic de puissance, puissance maximale de la phase concentrique ou excentrique. Temps pic de puissance, temps d'achèvement du pic de puissance. Pau pic de puissance, déplacement nécessaire pour atteindre le pic de puissance. Force moyenne, force moyenne de la phase concentrique ou excentrique. Temps pic de force, temps d'achèvement du pic de force. Pau pic de force, déplacement nécessaire pour atteindre le pic de force. Travail, travail développé pendant la phase concentrique ou excentrique. Dans la section inférieure on peut sélectionner la phase qu'on veut visualiser, concentrique, excentrique ou les deux. Quelles séries visualiser parmi les séries exécutées. On pourra aussi visualiser les valeurs numériques sous forme d'histogramme. Dans la page analyse courbes on pourra analyser le cours des répétitions exécutées grâce à un panneau interactif. En appuyant sur les touches latérales on peut visualiser les courbes des paramètres de, force, vitesse, puissance, de la phase concentrique et de la phase excentrique. Par contre, la touche zoom permet une visualisation plus grande du graphique. Le côté tu ou montrer permet de visualiser en même temps le cours de toutes les répétitions exécutées dans le test. Le graphique est muni de deux curseurs qu'on peut placer dans n'importe quel point de la courbe. Le tableau au dessous va montrer les valeurs de, déplacement, force, vitesse, puissance. Pour le point sélectionné. Dans la colonne delta on va visualiser le différentiel des paramètres entre les deux points choisis avec les curseurs. On peut effectuer cette analyse à chaque répétition exécutée en choisissant le numéro de la répétition dans le cadre en central avec les flèches droite et gauche. En pressant la touche analyse graphique est possible visualiser les courbes de force, vitesse, puissance de chaque répétition sélectionnée sur la fenêtre précède. Sur le panneau latéral sera possible sélectionner la répétition à analyser et les paramètres à visualiser sur la phase concentrique et excentrique. Merci. 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 Merci.